Nous avons maintenant un temps de table ronde, qui va regrouper M. Miguel Benassayag, philosophe et psychanalyste bien connu, donc franc-argentin, dont vous avez entendu parler. Il nous donnera son appréciation sur le thème dont nous allons parler. Donc M. Vincent Villard, que vous avez entendu tout à l'heure, philosophe. M. Didier Kornel, spécialiste des questions de longévité, représentant de l'association Technoprog, ainsi que de l'association Kiehl's. Et enfin, M. Anders Sandberg, que nous avons entendu ce matin, philosophe à Oxford, donc au Future of Humanity Institute. Le thème qui nous réunit, ce soir qui va être dans l'axe central, c'est la mise en question du paradigme médical. Jusqu'à présent, quand on parle de médecine, eh bien, il y a quelque chose d'à peu près clair, ou qu'on en croit à peu près clair, on croit comprendre, savoir ce que ça peut être que la médecine. Par exemple, on s'entend à dire que la médecine, elle a pour objectif, la thérapie, elle a pour objectif principal de restituer ce qui a pu être perdu, notamment après un traumatisme, une maladie, etc. Le transhumanisme en arrive à mettre en question ce paradigme. Et ce questionnement, donc, du transhumanisme, commence à être repris dans d'autres sphères. Par exemple, cet été, le Comité national d'éthique français, donc, s'est saisi de cette question, à travers un avis, pourtant, sur la neuroamélioration, c'est-à-dire la neuroamélioration, qui a été traitée, donc, d'ailleurs, ce matin, et dans ce cadre-là, on arrive à se questionner, simplement, de manière assez neutre, en se disant que, eh bien, on en arrivait à une mise en question de ce paradigme médical, en se demandant, simplement, dans quelle direction irait la société. Bon, derrière, évidemment, son travail de comité, qui s'adresse, donc, à la représentation nationale, et, donc, il formule un certain nombre de recommandations, mais il termine sur une note tout à fait ouverte, hein, donc, tout à fait dans l'interrogation. Alors, nous allons demander, je vais demander aux personnes que nous avons réunies ce soir, si elles veulent bien nous dire quelle est leur position par rapport à ce concept, donc, par amine médical, est-ce qu'il est concevable, ou non, et pourquoi oui, ou pourquoi non, de passer d'un paradigme de la médecine, donc, qui envisage essentiellement la thérapie, à un paradigme qui pourrait envisager l'orientation ou amélioration. Je donne la parole à M. Benassayeg pour une petite présentation, donc, 5-10 minutes, rapidement, et puis, donc, voilà, on donnera la parole à tout le monde, comme d'habitude, avant un échange direct. M. Benassayeg, je vous passe le micro. M. Benassayeg, merci, bonjour, et, bon, en fait, je regrette un tout petit peu qu'il n'y ait pas d'autres cliniciens, parce que j'ai une activité de chercheur dans une interface entre l'épistémologie et la biologie, mais aussi j'ai 30 ans de cliniciens, surtout en psychiatrie, mais bon, quand même, un rapport clinique avec la maladie. Et, alors, bon, d'abord, c'est vrai que j'étais un tout petit peu surpris en arrivant... Je peux le dire, hein, j'ai oublié de préciser, quand même, de notre responsabilité, donc, nous sommes évidemment très déçus... Non, non, j'allais dire autre chose. D'accord, mais moi, je le dis, nous sommes très déçus que M. Alexandre, qui a fait un magnifique exposé hier, n'ait pas pu être présent avec nous ce soir, nous sommes désolés, mais, bon, j'espère que, voilà, la table ronde que nous... Non, 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 je voulais dire toute autre chose, juste pour commencer d'une façon un peu, comme ça, amicale, disons. Comme je vous dis, en tant que cliniciens, j'ai travaillé pendant 30 années en psychiatrie, là, maintenant, j'ai continué à avoir une clinique psy, une pratique clinique psy, mais, bon, plusieurs à la recherche, mais quand je suis entré, là, j'ai cru que je m'étais trompé des portes, parce que j'entends une jeune femme dire qu'elle était d'accord d'être immortelle, mais qu'elle voulait quand même, peut-être, avoir le droit de mourir. Alors, je me suis dit, tiens, une présentation des cas, pourquoi pas, je pensais que ça ne se faisait plus, mis à part à son temps, bon, et ça pose le cadre, ça pose le cadre, que quelqu'un réclame de mourir. Vous voyez comment, en Afrique, aujourd'hui, il y a tant de privilégiés qui ont le droit de mourir très jeunes, heureusement, quand même, pour eux. Alors, bon, une fois qu'on dit ça, parce que, quand même, c'est la surprise en arrivant, quand même, et je voulais juste, un tout petit peu, donner un contexte dans lequel, pour un clinicien, se pose la chose aujourd'hui, le contexte, n'est-ce pas ? Alors, d'abord, il faut dire, par rapport à la problématique que je n'appellerai pas transhumaniste, parce que, bon, je ne me permets pas, je ne connais pas bien les concepts, mais les concepts que, oui, je connais en tant que chercheur, et que c'est la hybridation du vivant avec la technique, la technologie, plutôt, par rapport à l'hybridation du vivant avec la technologie, pour dire quelques éléments de contexte rapide. Effectivement, nous pensons, nous sommes beaucoup à penser comme ça, que nous sommes, l'espèce humaine en tant qu'espèce, c'est en train de vivre une troisième grande mutation, par une hybridation massive, énorme, profonde et irréversible. La première mutation est celle à travers laquelle l'espèce humaine devient une espèce parlante, c'est-à-dire dans laquelle, tout à coup, voilà, il y a autre chose qu'une communication par phéromones, par cris, par gestes, il y a une langue qui émerge comme un combinatoire autonome, n'est-ce pas ? La deuxième grande mutation et hybridation est certainement avec l'écriture, quand tout à coup la pensée peut être figée, quand tout à coup il y a quelque chose là qui est là, non ? Et que je peux le voir externalisé. Et la troisième, effectivement, c'est celle que nous sommes en train de vivre, qui est la hybridation entre le vivant, la culture et la technologie. Et nous pensons qu'au-delà des positions par rapport au transhumanisme, et au infrahumanisme, et tout ce qu'on veut, nous pensons qu'effectivement, le cadre aujourd'hui des pensées, dans lequel je suis très critique de mes collègues qui refusent de penser à ça, et continuent à faire comme si, finalement, la technique n'était qu'un outil de plus, sans voir les conséquences d'une véritable hybridation, mutation. Bon, dans ce cadre-là, effectivement, mon travail, en tant que la recherche, et là où je me centre, avec des gens comme José Pélong, et autres gens du CREA, pour ceux qui connaissent, nous essayons de comprendre cette articulation entre la technologie et les vivants, en essayant d'étudier cette interface avec tous les problèmes qu'un optimisme compréhensible mais démesuré ignore, des régimes de fonctionnement différents, et comment la hybridation peut se faire, ou ne peut pas se faire, en disant très clairement qu'à chacune de ces grandes mutations, parlons de l'écriture, parce que là on connaît mieux, n'est-ce pas, et c'est vrai que la puissance émergente, pour dire comme ça, l'écriture, n'est-ce pas, une nouvelle puissance émergente, tend à coloniser le vivant, n'est-ce pas, tend à coloniser la culture, tend à devenir très très central, et c'est vrai qu'il y a toujours une conflictualité entre écriture et langue et le vivant. Par exemple, pour dire clairement, les choses qui sont possibles de dire ou de penser ne sont pas possibles peut-être de vivre, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une incompatibilité. De ce point de vue-là, par rapport à l'Evite, nous parlons des modèles dans lesquels il n'y a pas une synthèse qui fait une unité entre langue et espèce humaine, écriture et espèce humaine et technologie et espèce humaine. C'est les modèles et les hypothèses à travers lesquelles nous travaillons, c'est-à-dire qu'il y a une conflictualité qui parfois prend la forme de la colonisation de l'une par l'autre ou d'une certaine symbiose. De ce point de vue-là, effectivement, nous pensons qu'étant donné l'éblouissement fantastique de la technologie actuelle, surtout dans les champs médicales et biologiques, pour le moment, il y a un gros déficit de la part d'une pensée et une compréhension profonde et complexe de la singularité du biologique et qu'on est dans un moment dans lequel il y a une colonisation trop forte, de notre point de vue, trop forte de la part de la technologie vers le biologique et la culture. C'est-à-dire que nous pensons, pour contextualiser la chose rapidement, nous pensons qu'on est dans un moment où cette hybridisation a lieu, cette hybridisation est irréversible, mais cette hybridisation se fait avec une puissance synchronique très très forte qui balaye tout ce qui est de la longue durée, de l'évolution, de la diachronie du vivant, ce manifeste qui apparaît comme simple bruit dans une technologie beaucoup trop gagnée, à ce qu'on pourra revenir tout à l'heure, si vous le souhaitez, à une théorie, une idéologie de l'information. Bon. Alors, d'un point de vue médical, ce que je veux dire pour poser le débat, notre très cher Georges Canguilaine, dans un de ses travaux fondamentaux, il explique qu'un organisme sain ou un être sain préfère toujours suivre son destin, suivre ses affinités électives, même au risque de la santé. Alors, je veux juste poser le débat de ce point de vue-là, en regrettant effectivement que la partie biologique ne pourra pas être traitée dans cette table ronde. Mais bon, alors mettons la question de la problématique médicale pure. Alors, d'un point de vue clinique, pour nous en tant que cliniciens, quand j'ai un patient devant moi, je peux effectivement considérer tous les items de santé possibles. possible. Mais il y a quelque chose de la singularité de mon malade, de mon patient, qui tient à ce que Canguilaine m'appelle d'une façon un peu peut-être poétique, le destin, qui fait que par exemple, quand j'ai un patient qui a un problème d'alcoolisme, je dois voir si son rapport avec l'alcool ne tient pas peut-être à sa singularité du vivant, à son rapport au monde et que donc peut-être mon acte clinique ne doit pas être un acte d'une virilité conquérante dans laquelle j'écrase les symptômes, mais je dois tenir en compte ce double axe entre la santé et son mode de rapport au monde. Je vous rappelle que au Japon, il y a des pénalités qui vont jusqu'à l'emprisonnement pour l'impayement de l'amende pour les personnes trop grosses, par exemple. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on voit bien comment il y a une uniformisation du vivant par la prise en compte simplement de l'axe santé, santé augmentable, sans tenir en compte la singularité. La singularité, par exemple, puisqu'on parle, on parlera tout à l'heure de la culture sourde, eh bien, l'emplin cochlère est une augmentation possible, effectivement, mais le problème, c'est que l'emplin cochlère par la possibilité d'un diagnostic trop précoce, très précoce de sourdité, risque d'aller vers une clinique que d'une clinique dans laquelle je ne tiens compte que le quantitatif de la santé des possibles, sans tenir en compte la singularité de qui est la personne auquel est le groupe avec lequel j'ai affaire. Alors, je voulais poser la question de ce point de vue-là. L'autre axe, bon, je ne vais pas le traiter puisqu'Alexandre n'est pas là, qui est la singularité, effectivement, biologique et ses différences par rapport à les modes de fonctionnement des artefacts, n'est-ce pas ? Mais disons que si je dois présenter des maçons rapides, un peu télégraphiques, un premier axe, mon premier axe sera celui-là. La différence qui existe et qu'on ne tient presque plus compte et qu'on tiendra de moins en moins compte entre l'axe des possibles de santé et l'axe de la singularité. Parce que c'est avec quoi j'ai affaire, ce sont toujours avec des singularités des personnes qui ont un rapport au monde pour lesquelles ce que moi je considère comme des symptômes dépassables sont peut-être l'essence même de son rapport au monde. Merci. Donc, on va poser une première pierre je pense pour la suite de notre réflexion. Un gros caillou. Monsieur Billard. Alors, bon, en ce qui concerne ce qu'on pourrait définir comme l'essence de la médecine, il y a pas mal de travaux aujourd'hui en philosophie qui sont assez critiques par rapport à l'éthique médicale et notamment je pense à un enfant qui serait beaucoup plus ancien dans les pays en transaction mais qui commence à être assez populaire en France aujourd'hui qui est toute l'interrogation philosophique sur le care c'est-à-dire sur le fait de prendre soin care qui ne s'oppose pas forcément mais qui s'oppose quand même dans un certain nombre d'ouvrages au cure c'est-à-dire au fait de guérir est-ce que donc l'éthique du care en France c'est l'idée qu'aujourd'hui il faudrait peut-être introduire ce nouveau paradigme dans la médecine qui consisterait à dire que le plus important ce n'est pas de guérir mais c'est le soin c'est-à-dire que le plus important ce n'est pas de considérer que la médecine aurait des objectifs on va dire technoscientifiques qui consisteraient à guérir les gens des maladies qu'ils ont mais qu'en réalité peut-être qu'il y ait une approche plus humble à avoir de la médecine c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire de miracles et qu'il y a peut-être une autre dimension à creuser à investiguer aujourd'hui qui serait la dimension du soin alors avec par exemple une perspective souvent sociale puisque par exemple le soin c'est majoritairement par exemple des gens dans les hôpitaux qui le pratiquent qui ne sont pas au sommet de la hiérarchie et donc on se rend compte que les personnes qui produisent le soin sont en réalité souvent celles qui sont le moins bien traitées par exemple du point de vue social et donc il y a quelque chose d'assez paradoxal et donc toute l'éthique enfin toute la réflexion autour de l'éthique du care est extrêmement intéressante alors quelque part on va dire qu'elle vient se confronter aux perspectives transhumanistes puisque l'éthique du care qui est très en vogue aujourd'hui c'est une éthique assez humble qui consiste donc à considérer que la médecine ne peut pas faire de miracles ou que si à l'en fait ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut envisager les choses mais plutôt les envisager comme une diminution générale de la souffrance et donc le soin ça peut être des choses très humbles par exemple ça peut être masser quelqu'un qui est malade donc ça n'a pas de but curatif mais c'est un but de soulager la douleur alors là dessus ce qui me paraît très intéressant peut-être c'est qu'on peut peut-être faire un lien malgré tout même si les éthiques du care sont souvent opposées à la médecine traditionnelle ou en tous les cas il y a des tensions très fortes avec cette idée que la médecine a des objectifs qui ne sont pas toujours forcément atteignables ou en tous les cas des objectifs démesurés trop ambitieux ou par exemple aujourd'hui ce dont on peut accuser peut-être le transhumanisme par certains aspects c'est de laisser envisager des choses qui n'ont peu de rapport avec la réalité et souvent dans les ouvrages qui critiquent la médecine telle qu'on l'envisage aujourd'hui et l'optique de la guérison comme étant au coeur de la médecine il y a cette idée que peut-être il y a des choses qui sont incurables alors malgré tout il me semble que si on considère que le plus important dans l'éthique du coeur c'est la diminution de la souffrance le soin qu'on peut apporter sans objectif de guérir forcément il y a malgré tout là je fais le lien avec ce dont j'ai parlé précédemment c'est à dire l'objectif final par des moyens plus radicaux et différents du transhumanisme qui pourrait être de diminuer la souffrance si on se base sur cette idée de la diminution de la souffrance comme but on va dire de la médecine comme essence peut-être de la médecine il y aurait dans ce cas là un fossé moins important entre ce qu'on pourrait considérer comme la thérapie d'un côté et l'augmentation de l'autre et encore une fois si on se base sur l'éthique du handicap par exemple qui montre que le handicap est quelque chose de relatif finalement il n'y a une question de degré de là à l'autre c'est à dire qu'entre celui qu'on guérit et celui qu'on améliore au fond on fait peut-être en réalité que guérir tout le monde de ce handicap général par rapport à la vie qui est le fait que nous connaissons tous dans nos vies la souffrance et donc le transhumanisme pourrait être présenté dans cette optique comme l'idée qu'il y a effectivement une continuité peut-être radicale peut-être excessive et par certains points qui peut être elle-même problématique puisque la médecine crée des normes et donc en créant des normes en créant comme ça une vision du patient qui n'est peut-être pas la perception que le patient a lui-même c'est vrai qu'elle impose quelque chose de manière assez forte et parfois de manière assez violente et donc malgré tout si on tient ce fil de la souffrance comme possible lien entre toutes ces interrogations il y a peut-être cette idée de percevoir le transhumanisme comme une continuation de l'éthique du cœur Merci Je vais devoir demander à M. Colonel et à M. Sandagot un tout petit peu plus court peut-être que leur prédécesseur parce qu'on a grappillé ce serait dommage quand on n'est plus assez temps pour l'échange Merci Ok alors je vais essayer d'être très court peut-être juste par rapport à votre dernière phrase M. L'essence même du rapport au monde pour les êtres humains pour moi c'est de se dépasser soi-même tout simplement et donc l'être humain a toujours voulu se dépasser soi-même notamment dans les domaines médicaux et dans les domaines médicaux l'essence même de la médecine a toujours été de permettre de tenter de permettre aux êtres humains de vivre plus longtemps en bonne santé en faisant parfois quelques légères erreurs genre par exemple pendant 2000 ans il y a eu un consensus quasi il y a eu une majorité large et quasi une unanimité pour considérer que la saignée était bonne pour la santé c'est d'ailleurs probablement une des choses les plus faciles on ne les fait plus mais j'ai vu qu'il y avait encore quand même un certain petit nombre de personnes qui pensaient que la saignée était encore une bonne chose même dans les domaines médicaux peut-être pas des cliniciens mais je ne suis pas cliniciens donc je ne peux pas vérifier ensuite par rapport à est-ce que les gens ici ceux qui sont du transhumanisme qui se sont rendu du transhumanisme ou du technoprogressisme sont particulièrement différents des autres citoyens en tout cas il y a eu tout récemment une étude du Crédoc et il y a donc qui a été publié dans la Croix je crois dans le journal chrétien quasiment une personne sur deux qui pensent que la médecine doit aider à repousser les limites de la mort donc vraiment d'aller au-delà de ce qui est naturel naturel mais bon qu'est-ce qui est naturel je veux dire ici à mon avis il doit y avoir 30, 40, 50% des gens qui dans la nature seraient par définition morts puisque jusque paléolithique pas un seul être humain n'a dépassé l'âge de 50 ou 60 ans 50 ans même probablement donc il y a selon cette étude quasiment une personne sur deux qui pense que la médecine doit aider à repousser les limites de la mort et plus de jeunes et plus de femmes que dans la population la moyenne de la population qui pense que la médecine doit dépasser les simples missions curatives voilà ça c'était pour quelques mots d'introduction donc c'est moins de même moins de 5 minutes peut-être encore une phrase je veux dire la médecine a toujours eu pour objectif de permettre une vie plus longue en bonne santé la différence entre la médecine aujourd'hui et la médecine jusqu'il y a un siècle même jusqu'il y a 50 ans dans certaines régions du monde c'est que dans un pays comme la France notamment la Belgique c'est plus de 95% et dans le monde c'est plus de 80% enfin plus de 75% des décès qui sont liés aux maladies liées au vieillissement et donc la médecine par définition si elle veut s'attaquer enfin permettre une vie plus longue dans la bonne santé elle ne peut s'attaquer que aux questions qui sont liées au vieillissement il y a une seule région d'une autre qui n'est pas concernée ce n'est pas vous dites l'Afrique en fait c'est pas l'Afrique c'est une partie de l'Afrique l'Afrique subsaharienne parce que dans dans un pays comme le Maroc ou comme l'Algérie l'Espendélie elle est celle qu'on avait ici en France il y a à peine 30 ou 40 ans voilà le monde le monde le monde le monde l'Organisation définition de l'Afrique c'est que c'est un état de physique, mental et social, et par cette définition, bien sûr, personne n'a jamais été heureux. Mais c'est une noble aspiration de aimer à ça, et je pense qu'on peut accepte que nous ne pouvons pas travailler le miracle d'acheter la santé perfecte, mais nous pouvons aimer à aller dans cette direction dans différentes manières. Et parfois, nous ne pouvons pas être capable de la cure, mais nous pouvons faire des choses moins mauvaises, ou nous pouvons prévenir. La médecine prévente est en train de croire énormément, et elle s'enlève avec l'enhancement. Beaucoup de formes de médecine prévente sont, en un sens, l'enhancement, comme la vaccination, ce qui signifie que nous partageons une forme de collectivité immunitaire, qui est très technologique, mais aussi protège nous individuellement et comme un groupe. Donc, en pensant sur ce qu'on veut faire avec la médecine, il semble que la médecine n'est pas même la santé en soi, mais ce qu'elle représente, le bien-être. Nous voulons être heureux afin de faire nos différents projets de vie, mais nous avons un projet de vie très différent, et certains d'entre nous ont besoin de différents types de santé que d'autres. Je ne veux pas beaucoup de muscles afin de faire mon projet de vie, parce qu'ils sont principalement dans les pursuits intellectuels. Mais mon frère, il aime se placer avec des arbres. Il a besoin de ses muscles, et il s'est très upset si il ne peut faire ça. Donc, ce que je pense qu'il va se passer, c'est que transhumanisme opens pour un plus plus individualisé de santé, life-projects et health-projects. Certaines de ces choses vont être relativement facile à faire, d'autres peuvent toujours nécessiter des miracles, et nous ne pouvons pas atteindre pour le foreseeable future. Mais je pense que nous sommes maintenant passés à ce point de vue d'un seul concept de santé, même si c'est un très général. Et nous sommes en train de réaliser qu'il y a beaucoup de choses différentes que nous pouvons faire. que le caring est un important part de notre santé sociale, et qui a été indûlément négligée. Nous devons penser à ce que nous pouvons mettre dans notre technologie, et typiquement, ça requiert des design et social thinking, quelque chose que nous sommes beaucoup moins bons que nous faisons des sciences naturelles. Mais je pense que le transhumanisme peut ajouter des choses à la table parce que l'individualisme et l'ambition existent dans le transhumanisme. ... On a peut-être eu une gradation de point de vue, c'est un petit peu le hasard. Mais donc, Miguel, je ne sais pas à quelle partie de ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui me fait réagir le plus par rapport à cette question de la mise en cause ? Enfin, est-ce que d'abord vous considérez que cette mise en cause est justifiée ? Est-ce que vous avez entendu ? Il y a des choses qui vous paraissent plus ou moins excessives, par exemple ? Non, bien entendu. C'est un très bon panel publicitaire. Il est très prudent. Parlons clairement. C'est-à-dire, le transhumanisme parle d'une hybridisation possible dans laquelle on pourra, par exemple, recueillir toute l'information qui existe dans le corps ou dans la tête de quelqu'un et les mettre sur un disque dur. N'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle ? C'est-à-dire que là, c'est un peu une fiche publicitaire. Effectivement, je suis d'accord avec le vaccin, tout en sachant que la vaccination, quand même, a connu aussi un excès et qu'après, il y a une autorégulation biologique. Bon, je peux vous énoncer des choses qu'on ne pourra pas discuter ici. Mais, effectivement, la mort est un comportement adopté par toutes les espèces. C'est un comportement très, très puissant qui était adopté dans l'évolution des espèces. Au début de la vie sur la planète, les premiers organismes ne mourraient pas, dans le cas de ce que nous appelons la mort. Et, effectivement, la mort est un comportement très puissant parce qu'il permet que les individus actuellement existants d'une espèce n'épuisent pas toutes leurs ressources et qu'effectivement, ils puissent s'axer, pas seulement sur le fait d'être un individu, mais d'être aussi en appartenant à l'espèce et à une communauté. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle ? Ce qu'il faudrait parler, c'est des mécanismes de régulation, autorégulation, que l'augmentation sans tenir compte des principes de fonctionnement biologique qui ne sont pas les mêmes que l'artefact. Je vous donne un exemple, alors, qui n'est pas un exemple qui nécessite que vous soyez biologiste ou chercheur. Non. La mémoire humaine, la mémoire organique. Les mécanismes de mémoire fonctionnent à travers l'oubli, la sélection et la modification. C'est ce qu'on appelle la mémoire, n'est-ce pas ? Alors, il existe même un conte, peut-être quelqu'un parmi vous le connaisse, du grand Jorge Luis Borges, l'écrivain argentin, qui s'appelle Founes le mémorieux. Qu'est-ce qui se passe avec Founes le mémorieux ? Founes le mémorieux, il souffre une torture incroyable, il ne peut pas oublier. Or, l'oubli, par exemple, est un mécanisme qui permet l'existence de la mémoire, vous comprenez ? Donc, je sais qu'on ne va pas discuter de biologie, je le regrette profondément, parce qu'il faudrait discuter sérieusement et non pas des affiches publicitaires des « vous vivrez plus loin et mieux » et je ne sais pas quoi. Et le problème, c'est que la régulation, la autorégulation des systèmes n'est pas l'autre des systèmes. L'autorégulation, le limite, les limites du système font partie vitale, nécessaire et centrale du système. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, rien n'était dit de cela, on a parlé des vaccins et effectivement, il y a eu un excès dans les vaccins parce que justement, on a opéré à l'époque déjà une sorte de réductionnisme qui ne tenait pas en compte l'organicité, les limites, etc. Avec l'antibiotique, on sait aussi qu'il y a eu un excès. Aujourd'hui, les excès des antibiotiques, les excès des vaccins risquent de rester dans une préhistoire romantique et fantastique si on ne tient pas compte qu'on est dans un défaut dépenser les limites organiques des régulations des systèmes comme nécessaires pour protéger la vie du système. Alors, il y a derrière ceci une métaphysique très profonde qui est la métaphysique que Michel Foucault, votre compatriote, décrit quand il dit que dans les biopouvoirs, c'est-à-dire ça, les biopouvoirs, dans l'époque du biopouvoir, dans la post-modernité, les biopouvoirs, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la santé, la santé disciplinaire, la santé dans laquelle on dit qu'est-ce qui est plus ? Parce que quand on parle d'augmenter, augmenter par rapport à quelle grille ? Par rapport à une grille d'efficacité, par une grille artefactuelle, par une grille économique. Ok, Michel Foucault dit, dans les biopouvoirs, aujourd'hui, la santé remplace le salut. Ce n'est pas que je propose de revenir au salut, bien entendu. Ce que je dis simplement, c'est qu'effectivement, il existe une charge très très forte, idéologique, des promesses, métaphysique, je regrette qu'Alexandre n'est pas là pour vous expliquer que demain on va tous entendre, voir les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir. C'est fantastique quand on dit ça, c'est fantastique. Simplement, ce qu'on oublie, c'est l'autre volet de la recherche biologique qui est les mécanismes d'autorégulation à tous les niveaux biologiques dans lesquels pas tout est bottonnable. Et on oublie systématiquement les mécanismes top-down, les mécanismes, effectivement, qui font qu'un système ne puisse pas s'augmenter sans se diminuer. comme il dit le Suisse Rousseau, il dit, avec le progrès, le problème, c'est qu'on connaît ce qu'on gagne, mais on ignore ce qu'on perd. Eh bien, nous voudrions, les chercheurs un peu moins éblouis par la technologie, sans être du tout technophobes, parce que je répète, je crois que l'hybridation est irréversible, de la cible, eh bien, nous voulons simplement rappeler que dans un mécanisme d'hybridation, de modification, il faut se rappeler aussi, c'est qu'on perd, comme dirait Rousseau. Merci beaucoup. Je vole le micro une seconde, je me le permets. Juste pour dire que, non, peut-être que nous n'allons pas rentrer dans le détail biologique, dans le plus profond, peut-être, mais il me semble qu'il n'est pas interdit, tout de même, de réfléchir avec les éléments que nous comprenons, que nous connaissons, de se projeter un minimum. Non, ce que je ne veux pas, c'est... Je refuse, en général, ce que serait un argument d'autorité en n'ayant pas d'autres médecins, d'autres biologistes dans la table ronde, si j'avance des arguments des recherches biologiques, ça fait des arguments d'autorité. Donc, je vais limiter les arguments à des conceptions, à des concepts plutôt d'épistémologie, n'est-ce pas, où je me permets de dire que, d'un point de vue de la neurofysiologie, voilà, la perte est fondamentale pour la sculpture du cerveau. Alors, effectivement, je dis, effectivement, l'hybridation implique un recyclage neuronal, par délégation des fonctions, n'est-ce pas, comme Stanislas Dén, votre compatriote, explique de façon très clairement, n'est-ce pas. C'est sûr que l'hybridation implique externalisation de certaines fonctions. Je ne suis absolument pas, ni en tant que clinicien, ni en tant que chercheur, effrayé par le fait que certaines fonctions que jusque-là étaient le monopole de l'humain soient hybridées. Mais, par exemple, il faut tenir en compte que cette architecture cérébrale sera changée. Par exemple, un homme qui apprend à faire une racine carrée, eh bien, par plasticité cérébrale, par recyclage neuronal, etc., connaît une modification immédiate de son structure, de son architecture cérébrale, qui développe des connexions, des réseaux, développe des neurones. Un homme qui appuie un bouton pour obtenir les résultats ne développe pas ça, développe d'autres capacités neuronales, plus un feedback. Un mec qui conduit avec un GPS depuis qu'il commence à conduire développe une sorte de dyslexie, disons, des laboratoires. Pourquoi ? Parce que les noyaux qui s'occupent du repérage temporo-spatial, donc de la cartographie, s'attrophient. Je ne suis pas technophobe, je dis « Oh, quelle horreur ! ». Simplement, l'idée de l'augmentation sans perte est, comme il dit Aristote, une connerie. Merci beaucoup. Donc, la parole à Monsieur Liao. Peut-être qu'il veut l'apprendre, qu'il veut répondre. On n'est pas obligé de respecter d'ordre quelconque. Donc, déjà, you have a mic. Thank you. Well, as a lapsed computational neuroscientist, I'm interested also in the spontaneous orders that underlie the brain. Indeed, it turns out that the cerebral cortex has this amazing property that if you connect the visual... Okay, let me try it again. Yes, this might be here. As a lapsed computational neuroscientist, I'm quite interested in the way the brain can organise itself. The spontaneous orders in the cerebral cortex, are a beautiful example of self-organisation. If you connect the visual nerve to what would have normally been an auditory cortex, you actually develop a visual area in that region, if you do it early enough. And similarly, my friend Todd Huffman, he implanted a magnet in his finger. Now, when that magnet is subjected to a magnetic field, it moves, sends signals using the normal somatic connections to his somatosensoric cortex. But... It's just a question of... No, 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 no. I'm going to answer because it's not... It's a bit of a simplification, from the point of view, and the neurophysiological... Okay, on this... No, I'm going to finish my time for a minute. Okay, Anders and Miguel will answer... My point is, that magnet turns out to probably have developed a new sense now. He can distinguish between mechanical and electromagnetic vibration. And he's using this enhancement thanks to the ability of his brain to develop, even though he does this as essential enhancement. And this seems to be very opposite to your example of pressing buttons versus learning how to draw a square. There are enhancements that actually exploit the brain's ability to adapt. Could you please? On va... Peut-être qu'une réponse courte, quand même, on va vous remettre... Non, le plus courte possible... Oui, dans tous les cas... Bon, je pense que c'est pas clair, que vous avez pas compris, malheureusement j'étais pas clair... Quand j'ai dit... Les micros c'est court ? Pardon... Quand j'ai dit... C'est pour assurrer qu'il soit court mais elle me donne pas le micro. Et... Non, quand j'ai... L'exemple du monde, je pense que, donc... J'étais pas clair, Ce que je veux dire, c'est que le développement de l'architecture cérébrale ne se fait pas si j'appuie un bouton de la même façon que moi. Je pense que, bon, enfin, voilà. Et par rapport à l'impanne Cochleur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, je l'ai dit, je ne veux pas que ce soit un argument d'autorité. Je l'ai dit, allez chercher, parce qu'il y a des éléments là-dessus. Le problème est que dans le transhumanisme et dans l'idée de l'homme augmenté, il y a une hypothèse de base sans laquelle rien ne marche et que tout est en formation codifiable. Effectivement, les travaux que nous avons faits avec Pierre-Henri Bouillon, avec d'autres biologistes, et justement en essayant de montrer qu'il y a un savoir corporel, justement celui qui ne peut pas se modéliser et se transférer dans un ordinateur, dans un disque dur, il y a un savoir corporel que nous appelons une information non codifiable, pour dire comme ça, qui fait que dans le cas du sourd, le sourd de naissance, il a structuré son corps, son rapport au monde, à travers une information non codifiée par les langages parlés, mais par d'autres voies d'accès. Donc le sourd de naissance, il a une subjectivité perceptive qui donne une subjectivité conceptuelle différente. Je suis en train de dire que le sourd conceptualise d'une façon différente, et que quand on implante, ce qu'on fait, je ne suis pas contre ni pour, simplement j'ai dit ce qui se passe d'un point de vue de la neurophysiologie, pour ne pas l'augmentation, 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 on croirait qu'on est un syndicat à la fin du mois. Alors donc concrètement, ce qui se passe, c'est que le sourd implanté, effectivement, aura accès à l'information codifiée, donc oralisée, non, le son, qui ne correspond pas à son information corporelle, qui est un rapport au monde des sourds. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en planter ou en planter. Ça ne veut pas dire qu'il faut en planter ou pas en planter. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, là, aujourd'hui, dans l'implant cochlère, on est dans un exemple très clair, que les films de Sarah Masia et Angélique Del Rey, que l'on va voir tout à l'heure, je vous invite vraiment à rester, on va voir qu'on est dans une simplification, dans laquelle on dit, dans un modèle de santé, vous vous rappelez ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, peut-être sans aucun succès, si vous espérez vivre à Milan, mais bon, enfin, et si, pour ceux qui ne sont pas à la messe, je vais dire, non, ici, eh bien, dans l'axe santé quantitative, j'augmente, je donne la possibilité d'entendre, dans l'axe diachronique de la singularité, l'augmentation du son peut être une diminution de la puissance de son rapport au monde du sourd, parce que le rapport au monde du sourd, quand il dépend de la codification auditive, effectivement, il est diminué par rapport à son rapport au monde de son corps, que depuis les fœtus, vous voyez, il s'est constitué avec un rapport au monde qui est donné par une information que le corps reçoit, codifie, traite, sans l'oreille. Je ne dis pas qu'il soit pour ou contre, ce que je dis, c'est que dire qu'un sourd auquel on fait un plan cochlère est simplement quelqu'un d'augmenté, et comme le disait Aristote tout à l'heure, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, que je suis tout à fait avec ta prudence de père, alors pourquoi pas, c'est-à-dire si ta fille, elle, implantée, se sent plus à l'aise avec la langue des signes, il faut entendre ce que tu dis, et il faut voir ta fille, parce que justement si elle se sent plus à l'aise avec la LSF, c'est parce que les corps existent malgré les transhumanistes, les corps existent en tant que notre être au monde, et le but ultime, que personne ne va le dire ici parmi les publicitaires, des transhumanistes, qui est oublier les corps, et qui est le but ? Du catholicisme, de l'islamisme, de le judaïsme, de toutes les métaphysiques religieuses, oublier les corps. Michel Foucault dit, toute utopie se base sur la haine du corps. Eh bien, la haine du corps, elle est passée tout entièrement dans ces projets-là. Pourquoi ? Parce que le corps du sourd, le corps du sourd est structuré d'une façon, et si je l'ai fait entendre, pourquoi pas ? Mais je ne l'ai remonté pas. J'ai des modifices d'une façon peut-être malheureuse. C'est n'importe quoi de réduire le transhumanisme à l'absence du corps ? Je me permets d'en essayer, Miguel, de le dire. Ce que j'ai dit, c'est n'importe quoi. J'ai pas dit n'importe quoi. Sans dire n'importe quoi, on peut dire qu'il est clair que de notre point de vue... C'est une critique sérieuse, là, Thierry. Mais non, sur ce point-là, je n'ai pas dit ce que tu dis, sur ce point-là. Si, mais c'est n'importe quoi, tu vois, neurophysiologiquement, réponds-moi, vas-y. Ne me dis pas, c'est n'importe quoi, papa. Voilà, c'est ça, c'est pas un grand effet, c'est pas le fait de dire que ça. Dis-moi en quoi, c'est n'importe quoi, d'un point de vue neurophysiologique. Mais, je veux dire, il y a une littérature... Vas-y, papa, dis-moi d'un point de vue neurophysiologique, ne me dis pas, c'est n'importe quoi. Dis-moi d'un point de vue neurophysiologique, où est la faille dans ce que je t'ai dit ? Vas-y, vas-y, tiens, passez le bac, je veux dire ça. Vas-y, dis-moi. Ok, ben, donnez-moi un micro. Vas-y, oui, oui, donnez-moi un micro. D'un point de vue neurophysiologique, dis-moi en quoi, c'est n'importe quoi, papa, vas-y. Je vais juste dire qu'il y a un grand nombre de transhumanistes, de personnes qui se réclament du transhumanisme, et qui ne conçoivent pas du tout les choses comme Miguel Benassayag vient de le dire, par exemple, qui trouvent que... Enfin, envisager l'absence du corps, c'est juste absurde. Et je me permets... Excuse-moi, Miguel. Je me permets de dire que je connais mieux les transhumanistes. Je pense que... Je parle de leur singularité. Je les côtoie depuis longtemps. Et donc, j'ai une certaine perception. Je vais en tout la mettre. Je ne peux pas toi-même. Et je peux te dire que la très grande majorité, on va dire 90 à 95%, ne sont pas du tout dans ce chemin-là. Par contre, il y en a, c'est tout à fait vrai, qui sont dans de la spirituelle. Alors, je te dis un truc. De la métaphore. De la religion. Alors, je te dis un truc. Réponds-moi sur la... De ta part, en général. Il y a quand même, d'un point de vue epistémologique, ça, c'est quand même, ce qu'en Brasile est pour tout le monde, une hypothèse des bases, qui est l'hypothèse de la théorie de l'information. Après lesquelles, tous les processus biologiques pourraient être modélisés parce que tout est en formation. Cet axe de base, partagé par les tendances plus radicales et les moins radicales du transhumanisme, cet axe de base est un axe qu'il faut interroger. L'idée que tout, dans l'existence, est de l'information codifiable. L'idée que l'ADN n'est que du code. L'idée des bases de la théorie de l'information, de que l'information circule sur un support neutre. Ces hypothèses-là, je vous dis comme ça, sont les hypothèses importantes à discuter, à connaître, à conflictualiser, parce que ce sont les hypothèses des bases qui aujourd'hui sont en jeu dans l'hybridation du vivant avec la technologie. Je ne vous dis pas ni pour ni contre. Ce sont les hypothèses des bases que, j'ai compté discuter avec Alexandre, qu'on développe avec Pierre-André Gullion, avec José Pélong, avec d'autres scientifiques, sont les hypothèses des bases les plus importantes et aussi à la fois un talon d'Achille. Parce que si pas tout est de l'information codifiable et reproductible, attention parce qu'il y a quelque chose qu'on est en train d'écrasser parce qu'on ne considère que du bruit. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Merci. Alors, on va donner la parole, bien sûr, à Marie-Ariadidier Körnel. Vous avez le choix, est-ce que vous voulez revenir, là on est un petit peu éloigné, on a élargi par rapport au sujet de départ sur la mise en question du paradigme médical. Donc, vous pouvez répondre peut-être brièvement, mais est-ce qu'on peut revenir vers ce point de départ ? Bon, tout en gardant, on a compris la mise en question de l'idée d'amélioration, on peut diminuer autant qu'on augmente quelque chose. Il peut se poser la question du choix, tout en sachant qu'en augmentant quelque chose, on diminue quelque chose, peut-être quand même qu'il y a depuis peu davantage la possibilité de choisir, de baisser, de diminuer telle chose en allant chercher à augmenter telle autre chose. Donc, est-ce que cette possibilité, la possibilité de donner ce choix, ce pourrait être une bonne chose ? Encore une fois, pourquoi est-ce que ça pourrait être une bonne chose ? Ou pourquoi est-ce que ça pourrait être une mauvaise chose ? Et donc, est-ce qu'il faut refuser ce choix quand le choix est possible, pour revenir au paradigme médical ? Oui, non, juste pour ton intervention sur l'implant, on anticipe, mais bon, comme tu l'as dit, je pense que, et bon, pour avoir lu pas mal de livres là-dessus, je pense qu'on peut théoriser pas mal, et on peut effectivement se faire une représentation, par exemple, du corps propre, en se disant qu'il y a des mécanismes régulateurs du corps, etc. Et bon, je ne suis pas biologiste, donc effectivement, je ne suis pas à la place d'Alexandre pour en parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la théorie qu'on peut avoir, et il y a aussi le fait que, et j'encourage effectivement tout dire, des gens à se renseigner, mais il faut se renseigner aussi, et voir que, par exemple, il y a des sourds implantés cochlérés, très jeunes, qui vont parler de telle sorte que leur diction et leur manière d'échanger avec les gens sera, alors après, il peut y avoir des cas, des situations plus difficiles, mais va être globalement la même que des entendants. Et donc, voilà, c'est-à-dire qu'on peut avoir la théorie d'un côté de se dire, voilà, le corps a ses propres règles, etc. Et puis, il y a aussi le constat, et donc, la pensée est obligée de se confronter à la réalité, de la même manière qu'il y a des cas où ça ne marche pas, et on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. C'est-à-dire que les mêmes enfants implantés cochlérés, il y en a qui vont récupérer énormément, d'autres qui vont récupérer très très peu. Pardon, mais il y a deux, deux, deux. Non, je te demande de me répondre par rapport à ce que j'ai développé, ce que tu dis, c'est exact, je te demande de me répondre par rapport à ce que je disais, qu'il y a deux registres d'informations qui sont différents, les registres corporels et les registres auditifs, et que le sourd, il est structuré par un registre corporel sourd, et que donc l'autre registre peut être très bien adapté, comme tu le dis, c'est vrai, mais qu'il reste deux registres différents. Donc un sourd implanté n'est pas augmenté. Je dirais que, objectivement, si on veut regarder les choses, la personne implantée, ce n'est plus tout à fait un sourd, parce que quand il y a un échange, on va dire que pour n'importe qui qui regarde les choses, je dis dans les cas où ça marche. Il y a des cas où ça marche, je l'ai vu, je l'ai constaté, tout le monde peut le faire, parler avec des sourds qui sont implantés, qui sont des sourds profonds, et qui parlent comme vous et moi, et qui ont un échange. Alors, encore une fois, et là, ça dépend de la puissance du processeur, on va dire que ce n'est toujours pas encore très au point, ça marche bien en vision directe, c'est-à-dire en échange directe, mais quand il y a de la foule et plusieurs personnes qui parlent en même temps, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc eux-mêmes reconnaissent que là, ça ne marche pas. Mais on va dire que quand on se parle, comme toi et moi, là, par exemple, ça marche. Donc je dirais que la personne qui a cette augmentation, elle n'est plus sourd, mais elle n'est pas entendante. Donc c'est en quelque sorte la création de quelque chose qu'on pourrait appeler un sourd non-sourd. C'est, voilà, quand on regarde les choses, voilà, donc il y a effectivement, on va dire, ce centre propre du sourd, et en même temps, quelque chose qui s'adjoint et qui fait que cette personne... Donc en quelque sorte, c'est, on va le dire comme ça, la création d'une... on va dire, d'un mode d'être inédit dans l'histoire humaine qui est un sourd non-sourd. De la même manière que demain, peut-être, avec l'augmentation oculaire, on aura des aveugles non aveugles. Oui, mais toi-même, tu disais que la langue des signes... Attends, toi tu vas vivre très très vieux, alors tu as le temps. Alors, toi-même, tu disais que la langue des signes risque de disparaître. Alors, moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose dans l'amélioration, dans l'augmentation, tu vois, qui, d'un point de vue biologique, systématiquement, au moins, met éclipse, tu vois, l'effet biologique de la diversité et la variabilité comme condition du vivant, tu vois. C'est-à-dire que tout ce qui va vers l'élimination de la diversité culturelle, de la biodiversité, met en danger le vivant dans sa fragilité. Alors, je pense que la disparition d'une culture comme la culture sourde, d'un mode d'être, est regrettable, est regrettable, et ce n'est pas une augmentation. Moi, je pense qu'un monde sans sourd est un monde diminué. Tu vois, je pense quand même qu'un monde dans lequel tout le monde pèse ce qu'il faut peser à tel âge, qu'il y a le taux de cholestérol qu'il faut, est un monde diminué. Je pense que l'axe de la santé qui ignore l'axe de la singularité est très dangereux, sincèrement. Juste avant là-dessus, je trouve que... Je comprends l'argument, mais... Mais il y a le temps, mais je reviens. Je ne sais pas ce soir, c'est ça. Juste, pour toi, je pense. Je trouve que c'est un argument quand même assez faible, parce qu'au nom de la préservation des cultures, on peut, dans ce cas-là, considérer que, par exemple, je ne sais pas, il ne faut pas faire disparaître les langues régionales ou... C'est une invention géniale, la langue des signes. C'est-à-dire, c'est un moyen qui a été combattu, on le sait, bon, dans l'histoire, historiquement, les sourds ont été opprimés, et avec une vision totalement fausse de ce qu'était la langue des signes, qui est une invention géniale. Mais, encore une fois, disons-le clairement, je veux dire, c'est une langue. Et on ne peut pas, au nom de la préservation de la diversité, considérer que cette langue devrait forcément perdurer. Dans ce cas-là, je veux dire, le calo-revent, par exemple... Alors, moi, je suis en train de rester, je vais dire... Il faut vraiment... Juste un instant, parce qu'il y a une demande du public sourd, on peut quand même peut-être... Alors, on a besoin d'une interprétation en langue parlée. Au niveau de la technique visuelle, pour les interprètes, c'est mieux que je me mette comme ça, comme ça, tous mes collègues peuvent me voir. Bon, désolé, ça, c'est un souci technique. C'est vrai que tous vos discours, c'est intéressant, mais c'est vrai que... Je ne connais pas tous vos prénoms, moi, je connais quand même M. Benassayag. C'est vrai qu'un enfant implanté... Moi, on se demande quelle est son identité, quelle est sa place. Parce que, bon, il est né humain, moi, je suis né sourd, voilà, je connais ma place, c'est clair, mon identité est claire. Un enfant implanté, c'est un mystère, ça va devenir un mystère. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont eu des enfants ou grandis. Vous ne voyez pas tous, moi, j'en ai vu, des enfants sourds et des situations très graves, j'en ai vu, des situations assez critiques. Et... Voilà, ils sont dans la nature, mais une fois qu'ils sont implantés, il faut voir ce qu'ils deviennent. On les implante, c'est bien, mais après, comment ils grandissent ? On souvent, on ne sait pas. Et souvent, ça finit par des personnes isolées, et du coup, ils finissent par se poser des questions. Il y a des détachements dans la communication. Voilà, dès qu'un groupe, ils sont isolés, ce n'est pas non plus des entendants, ce n'est pas non plus des sourds. Enfin, c'est vraiment... Il y a des oralistes, des visuels, et puis... Il y a deux mondes différents, c'est une vraie réflexion, il faut réfléchir un peu à ça. Du coup, ils sont dans une position un peu instable, et... Et la langue des signes, c'est une langue vivante, qui a une valeur, et... C'est vrai que la langue des signes, c'est une langue qui a une grande valeur, qui n'est pas une langue pour les gens qui ne sont pas intelligents, c'est une langue pour... Et l'implant, c'est vrai que... Souvent, on parle d'implant, parce que je crois qu'il y a une méconnaissance de cette langue, et si les gens connaissaient cette langue, peut-être que... Ils n'auraient pas envie à tout prix que l'enfant ait un implant pour parler comme un implant, etc. Et il faut regarder sur Internet tous les gens qui témoignent des difficultés qu'ils ont à partir de l'implantation en tant qu'adulte, et moi, en tant que sourd, je vais bien, j'ai une famille, j'ai une voiture, je vis normalement, je réfléchis. Il est où le problème ? Est-ce qu'il faut que tout le monde soit la même image ? Est-ce qu'il faut qu'on colle à l'image des entendants ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre autrement, différemment ? Et ça, ça te paraît impossible ? Deux mondes, oui. Je vais dire deux mondes par rapport à... C'est deux mondes par rapport à... J'ai eu la chance... Oui, oui, t'en fais pas. J'ai eu la chance de participer au départ à l'élisation de ce qu'on appelait le Comité national d'éthique médicale, n'est-ce pas ? Et alors, il y a un problème que je voulais juste exposer et je voulais ta réponse, en tout cas, et réfléchir là-dessus. Le problème avec la technique et la santé, comme c'est l'objectif, c'est que tout ce que la technique rend possible apparaît comme démocratique, vous voyez, vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas. Mais anthropologiquement et socialement, tout ce que la technique rend possible à très court terme devient obligatoire. Donc, un problème qu'il y a dans notre société est que la production technologique est devenue un foyer de normativité faute d'une agora, pour dire comme ça, dans laquelle les gens puissent décider. Ça, c'est un point que le Comité national d'éthique et tous les gens qui pensent à l'éthique médicale, clinicien ou pas, c'est un problème central. Tout ce que la technique rend possible devient à très court terme obligatoire. Merci. Alors voilà, on revient peut-être du coup, on va donner la parole à M. Cornel quand même, donc on revient en plus de ça dans le sujet plus directement puisque voilà, est-ce qu'il faut pouvoir choisir en quelque sorte, est-ce que ce choix est une bonne chose donc en matière médicale plus spécifiquement ? D'abord, peut-être que j'espère pour vous et moi, non pas que nous allons vivre très très vieux mais très très longtemps. Je pense que peut-être que c'est vraiment jusqu'ici dans l'histoire de l'humanité on n'a jamais pu distinguer vivre vieux et vivre longtemps et donc l'objectif c'est évidemment celui-là. C'est l'objectif des transhumanistes et c'est un objectif beaucoup plus large que ça. Alors je voulais peut-être, je voudrais, je voulais, donc c'est comme, donc longtemps, 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 et pas très vieux. Non, ok ? Et pas vieux. Donc peut-être par rapport à toutes vos interventions, disons, de type argument d'autorité, je dirais alors argument d'autorité, argument d'autorité et demi, si vous ne souhaitez pas que nous parlions de biologie, pour lequel je pense qu'il y a quand même des gens ici qui ont quelques connaissances, alors vous ne parlez pas pour les transhumanistes puisque, je veux dire, c'est bien. Et en tant que juriste, je vous le dis, argument d'autorité, surtout ne croyez pas les juristes qui disent qu'il ne faut croire que les juristes. Ok. Maintenant, il y a une chose sur laquelle nous sommes vraiment d'accord et à mon avis, c'est vrai que c'est extrêmement important, c'est choisir, c'est renoncer. Et donc, choisir les progressions technologiques dans toute l'histoire de l'humanité, ça a toujours été renoncer. Donc, on a cité Socrate, Platon, tout à l'heure, Socrate a refusé d'utiliser l'écriture et heureusement, après, non c'est Platon, Socrate, c'est ce que j'appelle, refusé d'utiliser l'écriture pour la philosophie parce qu'il considérait que c'était une diminution des capacités à l'oral. Et il avait raison. C'est pas pour rien. Tu m'émonteras pas où tu as lu ça. Il avait... Je te montrerai où j'ai lu ça, si tu veux. Mais en tout cas, je dirais argument d'autorité, je l'ai vérifié. Bon, et donc, mais, peu importe, choisir, c'est renoncer dans toutes sortes de domaines et on sait, par exemple, que l'écriture diminue la mémorisation, que l'utilisation de l'informatique diminue les capacités à l'écrit, disons, classique, et ainsi de suite. Et, par rapport à ça, effectivement, si demain, nous trouvons les moyens de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, puisque c'est ça l'objectif, cela aura un certain nombre d'inconvénients et donc, pour lesquels, je pense qu'une des choses importantes est que la société conserve une certaine diversité et ça n'est heureusement pas du tout exact que chaque fois qu'il y a une progression technologique, qu'on abandonne les étapes antérieures, que ce soit dans le domaine culturel ou que ce soit dans le domaine technologique, une réunion comme elle se passe ici pourrait parfaitement se passer en ligne, mais on continue à avoir la réunion ici avec des moyens technologiques et des moyens non technologiques. Donc, choisir, c'est renoncer et globalement, ce que pensent les transhumanistes et ce que pensent l'ensemble des citoyens aussi, c'est que beaucoup de progressions technologiques sont souhaitables et notamment que celles qui permettent une vie en bonne santé plus longues sont globalement souhaitables. Peut-être maintenant une chose sur vraiment pure biologie, vous confondez un peu la mort et la mort du vieillissement. La mort existe depuis le début de l'histoire de la vie, ce qui a été créé à peu près il semble après 2 milliards d'années, c'est la mort par vieillissement. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Avant, ça n'existait pas. Donc, en fait, probablement même que l'histoire que l'histoire de la vie comprend une plus grande part sans vieillissement qu'avec vieillissement et puis, quand vous êtes spécialiste, vous savez qu'il y a un certain nombre d'organismes qui ne vieillissent pas, probablement extrêmement peu d'animaux, peut-être même aucun, mais des formes de plantes qui n'ont pas de mécanisme. pardon ? Il y a probablement un certain nombre d'animaux, mais un tout petit nombre qui ne vivent pas. Qui ne vivent pas. Qui ne vivent pas. Oui, donc la méduse de Turritopsis ou le Tricula. Et, mais pour celle-là, il y a des controverses les hydres également. Oui, oui, vous souriez, mais bon, il y a... Vous ne pourriez pas pleurer, mais... Je ne suis pas encore... C'est-à-dire qu'au plus bon à partir des méduses qui peut-être donc arrivent à se soigner plus ou moins toutes seules, essayons de revenir sur l'humain et sur ces tentatives donc de se soigner. J'ai plus de micro. Donc, est-ce que ça peut être souhaitable ? Merci. Donc, est-ce qu'il pourrait être souhaitable d'avoir le choix d'aller au-delà de la simple thérapie dans la mesure où ce serait possible ? Je suis bien d'accord que nous n'avons pas toujours de certitude. Il y a ce risque de diminution en même temps qu'il peut y avoir augmentation, mais on suppose qu'il peut y avoir choix. Il y a des moments où on peut choisir. D'ailleurs, l'implant concléaire, par exemple, c'est bien un choix. Ce n'est peut-être pas celui dans l'enfant, mais ça peut être celui des parents ou une opération quelconque. Ça passe par le choix du patient. Est-ce que l'idée qu'au moment donné, on pourrait demander à son médecin d'avoir un petit peu plus que le simple retour à la, entre guillemets, beaucoup de guillemets, normale, du simple retour à la normale, est-ce que ça pourrait être quelque chose de positif individuellement et collectivement ? Je pense que le problème de demander à votre docteur pour quelque chose de plus de normes, c'est que le docteur est obligé de essayer de ne pas faire de la haute. Il est supposé de vous donner quelque chose qui est safe et testé. Et ça fonctionne pour certaines formes d'enhancement, comme certaines de les choses que j'ai parlé dans ma lecture ce matin de la cognitive enhancement. Nous savons un certain de la sécurité et les risques de la cohérence de la cohérence. Le problème est de l'extérieur de la humaine comme mon ami Todd avec son magnétiques vision. Nous ne savons pas si l'expérience magnétiques est une bonne chose ou si l'expérience magnétiques est une bonne chose. Parce que nous ne savons lesquelles quelqu'un qui essaie. En fait, extérieure la range de la humaine signifie que nous devons prendre des aspects d'account. Nous devons regarder la vie et le caring aspect de l'enhancement. Je pense que nous avons un droit de modifier nos corps et nos docteurs devraient nous aider. Les docteurs aussi connaissent les corps et peuvent connaissent ce qui se passe à des patients et ils donnent de bons conseils. Mais je pense qu'ils sont un part de notre équipe de santé. La réponse courte est je pense que oui, mais par rapport à ça, c'est clair que la question la plus importante c'est la question de la longévité parce que c'est celle-là pour laquelle on dépasse déjà largement nos limites biologiques. et puis peut-être une petite question à la salle et aux orateurs qui ici souhaite je voudrais qu'elle lève la main mais c'est vraiment une question sérieuse qui ici s'il est possible de léviter médicalement si les progrès technologiques le permettent de léviter qui ici souhaite de mourir de la maladie d'Alzheimer même pas vous monsieur non personne qui ici souhaite de mourir de cancer si c'est possible de léviter c'est une question oiseuse non 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 mais qui ici souhaite de mourir de maladies cardiovasculées c'est pas une question oiseuse c'est alors maintenant étant donné que c'est 80 à 90% des décès liés de maladies liées au vieillissement là dans mon esprit vous êtes tous transhumanistes vous êtes tous pour mais sinon madame qui n'avait pas levé moi je préfère alors vous demandez de quoi souhaitez-vous mourir non non mais je pense que c'est vraiment la question intéressante je repose mais non non je trouve non c'est vraiment une question peut-être est-ce qu'on peut prendre voilà une ou deux mais alors il faut pas que ce soit des interventions de position qui durent de mire parce qu'il nous reste 5 minutes donc voilà il faut que la salle bien sûr on est dans une table ronde on a bien sûr donné la priorité aux intervenants mais voilà s'il y a une ou deux personnes si une intervention c'est court ou éventuellement une question avec une réponse forcément courte derrière madame oui moi je me pose juste la question là 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 cette question c'est une imposture Alzheimer c'est une pathologie on essaie de trouver des solutions pour résoudre une pathologie qui est due à quoi cette pathologie au mode de vie à quoi qu'est-ce qui se passe ou alors à l'ignorance et aujourd'hui on a de nouvelles technologies pour déceler les maladies mais il y a autre chose moi je suis intéressée parce que j'entends c'est le fait d'utiliser ou de faire croire aux gens qu'on peut faire tout et n'importe quoi par exemple ce monsieur prend du modaféline et il le dit comme c'est en conférence devant tout le monde moi je découvre que ça semble normal de dire qu'on se dope pour aller bosser et que c'est normal de prendre du modaféline pour pouvoir faire un exposé powerpoint de 4h au lieu de 2h mais c'est dingue ça le modaféline c'est de la narcolepsie moi je prends un psychostimulant parce que pour une pathologie qui est une TDAH et je suis outrée d'entendre ça il y a des effets secondaires donc quand on prend des médicaments on pèse le pour et le contre et quelques fois les effets secondaires sont plus graves que la pathologie donc on ne peut pas les prendre donc ne partez pas comme ça chacun est libre de sa parole donc voilà Marc Marc si tu permets ce que madame dit d'un point de vue médical pour une pathologie la taille ronde elle s'appelle médecine non ? ce que madame dit d'un point de vue médical d'un point de vue médical ce que dit madame n'a rien à voir effectivement la lutte contre l'Alzheimer avec l'homme augmenté ça n'a rien à voir et je vous rappelle quand Guilhem quand il dit que vous parlez ici vous parlez ici vous dites les médecins doivent ramener à la santé des bêtises comme ça mais ça dans la médecine ça n'existe pas ça c'est de la science-fiction on sait très bien que les traitements modifient l'état du patient il n'y a aucun ramener à la santé et un médecin qui veut augmenter son patient mis à part que j'espère qu'il n'a pas eu son diplôme et bien augmenter par rapport à quels critères l'efficacité alors une chose pour nous d'un point de vue clinique la vie se base sur des failles fondatrices la défaillance c'est les propres des appareils or traiter le vivant comme un état des défaillances et non pas des failles fondatrices est une horreur bien merci une dernière intervention ici et puis il nous faudra nous arrêter parce que nous avons encore un programme et justement la projection du film dont vous avez parlé tout à l'heure une minute je voulais savoir comment les transhumanismes assimilaient dans leur réflexion le fait que le corps est encore un mystère que le corps est aussi une unité dont on n'a pas encore tout percé tout compris quel est le lien aussi avec le corps énergie par exemple ou la poncture qu'est-ce qui se passe en fait quand justement l'électronique fait place justement à une dynamique de corps que pendant des millénaires par exemple si je prends que ça les chinois ont mis comme véritable art mais comme science aussi alors excusez-moi mais je vais me permettre de proposer une réponse à cette question qui s'adresse aux transhumanistes et puis ce sera une manière peut-être de conclure pardon je vais juste reprendre ma place donc voilà je pense qu'il est bien clair transhumaniste ou pas transhumaniste que nous ne savons pas grand chose encore moins quand nous nous intéressons à ce qu'il se peut se passer dans un cerveau par contre en tant que transhumaniste il me semble également que nous pouvons reconnaître que nous comprenons un petit peu certaines choses à des degrés divers et que pour des raisons différentes que ce soit pour de la simple thérapie ou pour que ce soit d'autres désirs et bien il nous arrive il nous est toujours arrivé en tant qu'humain de souhaiter expérimenter différentes choses et ces décisions ces choix parfois comme le disait très bien Miguel tout à l'heure c'est parce qu'on sent qu'on en a tellement envie c'est notre destin et bien ça peut se faire à l'encontre de ce qui apparaît peut-être à nous-mêmes et encore peut-être davantage à la collectivité donc ça peut se traduire par quelque chose de dangereux éventuellement peut-être réellement dangereux par exemple parfois faire ça dans sa cuisine de s'inciser un bout de doigt pour insérer un aimant à l'intérieur chose qui c'est frit n'est-ce pas et bien avec de la vodka comme alcool pour potériser et bien ça comporte un certain nombre de dangers la question c'est est-ce que la société doit interdire à la personne qui a envie de faire ça ou encore et évidemment ça c'est le cœur de débat que nous souhaitions avoir comme cœur de débat un petit peu glissé donc pour ce soir et bien est-ce que quand on estime et c'est un choix collectif de société quand on estime savoir suffisamment comme la médecine prend des décisions parce qu'elle estime savoir suffisamment proposer un traitement etc et bien est-ce qu'il n'y aurait pas des situations dans lesquelles ce qui encore aujourd'hui s'appelle la médecine ce qui peut-être un jour gardera sur tout le nom de médecine mais pourrait en arriver à un stade où elle pourrait aussi poser autre chose que de la simple thérapie alors évidemment les questions ne sont pas d'ordre si vous voulez biologique elles sont plus peut-être d'ordre éthique mais donc pour revenir à la question qui était posée originellement à mon sens tout peut être pris en compte pas seulement la médecine classique occidentale je pense que par exemple les transhumanistes comme n'importe qui ont plutôt intérêt à être ouverts à toute tradition et d'ailleurs dans cette salle il y a des gens qui s'intéressent à des possibilités alors un transhumaniste se dira d'augmentation ou d'amélioration par d'autres voies que la médecine clinique ici traditionnelle une phrase une vraie une seule donc c'est pas deux mots c'est une phrase mais une seule quand je dis l'ensemble que si vous ne voulez pas décéder des maladies que j'ai énumérées je souhaite comprendre alors de quoi ceux qui pensent que c'est bien du monde de vieillesse souhaitent mourir c'est une vraie question donc j'ai entendu une personne qui disait même deux personnes qui réagissaient donc là moi j'insistais pour donner la parole mais ça n'est plus possible mais alors je propose qu'on en discute à la sortie parce que c'est vraiment ce que je pense je ne comprends pas là bon c'est une ouverture au dialogue un appel au dialogue et j'espère qu'on aura d'autres occasions de discuter en effet alors nous nous interrompons ici on a mangé un petit peu sur notre temps sur cette table ronde qui était un petit peu plus vive et animée peut-être que d'autres et animée peut-être